ok tu as la réponse dans la question c'est un tiraillement quelque chose qui dit oui un autre qui dit non quelque chose qui dit à gauche l'autre qui dit à droite tu as envie tu as une envie de te poser tu n'as pas envie de précipiter les choses tu as envie de respecter un besoin qui est de l'ordre de temporali temporaliser non temporiser tu as envie de temporiser les choses tu as envie de faire respecter ton propre rythme au sein du couple voilà ce qui est prioritaire dans ta structure être ne pas avoir de l'énergie pour faire quelque chose ça veut pas dire que tu ne fais rien ça veut pas dire que tu es fainéant ça veut pas dire que tu procrastines ça veut juste dire que tu n'as pas l'énergie que c'est peut-être pas les bonnes raisons qui te font vouloir bouger et de mon point de vue dans ton cas il ya une sorte de précipitation qui dénote une forme de je m'en fous de moi mais je dois faire les choses je dois correspondre au moule social un couple c'est ensemble comme ça c'est plus clair le tiraillement il est là parce que tu as un besoin qu'il faut aller voir ce besoin de temps d'avoir du temps pour toi ça résonne consentement ça résonne consentement même consentement sexuel derrière c'est exactement la même chose quand c'est non c'est non quand c'est oui c'est oui et c'est à toi d'aller trouver oui voilà on est encore sur de la féminité ton image de la femme ouais c'est ça ton image de la femme c'est quoi ta définition inconsciente de la femme de la mère pour toi c'est la même chose on est sur un d'accord à ce comme si tu avais tu avais alors je vais essayer de passer par quatre chemins tu vois ce qu'il te faut mais tu refuses de le faire pourquoi parce que il y a une forme d'abnégation par rapport à l'autre de sacrifice de soi pour l'autre voilà où tu en es et quand je disais que la question précédente et quand je disais à la question précédente que la question suivante allait être en lien avec nos besoins c'est le cas et je n'y ai jamais les questions en avance jamais je me laisse la surprise de découvrir quelles sont les questions des gens toujours sinon c'est pas drôle donc nos besoins où on est le groupe par rapport à nos besoins par rapport à la question de magali d'accord qu'est ce qui fait qu'on troc nos besoins par rapport pour ceux des autres pour correspondre aux attentes des autres parce qu'on a besoin de reconnaissance on a besoin d'être rassuré je pourrais dire que l'enfant intérieur comme on a besoin d'être rassuré on a envie mais quelque part il ya ok alors c'est quoi ça il ya une forme de dégoût derrière dans l'énergie du groupe quelque chose qui n'est pas à sa place parce que les autres n'ont rien à voir avec moi là il s'agit clairement de poser sa limite de créer une porte qui est bel et bien fermé avec les autres parce que si on dans dans le cas où on seul on laisse les autres définir nos besoins tout ce qu'on va arriver à générer c'est d'aller dans le mur c'est d'aller droit dans le mur et on prend pas la responsabilité d'affirmer nos besoins de se placer devant les autres de dire j'ai besoin de ça pensez un peu à la cnv dire les faits exprimer ses besoins et c'est à dire les faits qu'est ce que j'en ai ressenti quels sont mes besoins faire la demande quatre étapes et je pense que si vous appliquez la technique de la cnv par rapport à vos besoins c'est la bonne technique de mon point de vue pour le groupe après c'est à chacun de voir avec lui même si ça résonne mais très clairement on en est là derrière ça me dit je veux tricher je veux faire comme si j'étais un grand alors que je suis encore un enfant et donc je fais plus ou moins exprès de mettre de côté mes besoins mes faiblesses mes fragilités mon envie d'être rassuré mon envie de prendre mon temps pour pouvoir être avec les adultes comme un enfant qui ferait exprès de lutter contre la fatigue pour pouvoir rester avec les adultes alors qu'il a clairement envie d'aller se coucher merci beaucoup magali